salut les disney cruisers aujourd'hui on va parler des personnages disney sur les bateaux de la disney cruise line lorsque vous montrez à bord des bateaux de la disney cruise line vous verrez qu'il ya plein de façons de rencontrer des personnages disney et on commence très vite en fait vous ne saurez pas encore monté sur le bateau que vous allez pouvoir voir votre premier personnage et vous prendre en photo avec là il s'agit de mickey avant d'embarquer sur le magic là juste après avoir embarqué sur le dream nous sommes montés d'un étage nous sommes allés voir donald qui nous attendait pour prendre une photo avec lui alors là on est pendant la fête de départ du disney magic alors elle a changé j'enregistre cette vidéo en février 2019 elle a maintenant changé mais le concept reste le même vous allez voir les personnages qui vont faire le décompte avant le départ avec vous là on est à bord du disney dream pour le départ également du bateau c'est à peu près le même le même type de spectacle avec les personnages qui viennent compter 19 8 avant qu'on parte on est maintenant dans la partie des dîners et dîner à thème là on est animateur spallette comme vous pouvez voir mickey vient passer un bout du repas avec vous habillé en magicien c'est un personnage rare donc profitez en mini qui danse dans feu le restaurant carioca maintenant c'est un restaurant en réponses mais voyez un grand restaurant des personnages qui dansent avec vous maintenant ces réponses qui va venir vous voir sur le magic ou tiana à bord du disney wonder sur certaines croisières vous avez la possibilité de prendre le petit déjeuner avec les personnages disney parfois c'est les anciens comme cela ou parfois les disney juniors ça dépend vraiment des croisières et maintenant les photos spots alors vous allez avoir énormément d'opportunités avec les personnages disney regardez bien dans le navigateur c'est le programme qui va déposer sur votre lit tous les soirs regardez donc bien ce document pour les personnages que vous pourrez voir le lendemain donc vous en avez facilement une vingtaine une trentaine par jour selon les croisières et encore plus si vous êtes en mer donc la donald je ne sais plus on était on devait être en espagne là je crois que c'est mickey en norvégien si vous voulez me dire dans les commentaires si c'est bien lui je ne me souviens plus donc dites le moi je crois que c'est l'habit l'habit norvégien et pareil pour pour minis faites attention si vous êtes sur des croisières qui traversent plusieurs pays comme c'est le cas sur le panama l'europe vous allez voir que les personnages ont changé de costume selon les pays où vous allez vous trouver donc c'est toujours sympa d'avoir des photos qu'on qu'on trouvera pas en allant par exemple à disneyland paris ou à disney world avec les personnages donc là c'est spider-man c'est pendant les journées marvel vous avez également tort vous avez groot sur les croisières marvel enfin tout un tas de personnages jack sparrow que tout le monde adore et captain america qui est personnellement mon favori désolé pour la vidéo en mode portrait je sais pas ce que j'ai fait il est possible également prendre des photos sur castaway qu'est vous avez également tout ça sur votre navigateur regardez bien votre navigateur tous les soirs c'est vraiment une bible d'informations et maintenant les princesses alors attention pour un à elle ça que vous venez de voir et pour les princesses si vous voulez voir tout ensemble et faire des photos à la chaîne en fait avec elle n'oubliez pas de réserver avant de partir sur le site de la disney cruisen je pense que je ferai une vidéo là dessus si vous voulez pour vous expliquer alors là on est sur 1 1 une rencontre un peu particulière c'est une rencontre avec plusieurs personnages à la fois ça on ne le fait que sur les croisières assez longue d'au moins dix jours donc là c'est sûr le sur une transatlantique et vous pouvez faire également sur le panama en général et sur les croisières qui vont à hawaï il faut minimum dix jours c'est un super moment à passer avec les personnages alors attention en général on attend 5 10 minutes pour un personnage grand max là si vous n'arrivez pas en avance ça peut parfois durer trois quarts d'heure donc faites bien attention prenez vos dispositions vous verrez sur le navigator toujours le même que ça s'appelle en général mickey and friends donc mickey and friends tous les personnages à la fois il faut y aller alors il arrive également quelques fois que d'un go se promène dans le bateau alors ça c'est complètement l'improviste on sait jamais quand ça tombe c'est pas dans le navigateur alors parfois il lance son embûle parfois il va faire son jogging parfois il se mêle à la foule pendant les soirées c'est toujours un moment sympa alors attention il y a beaucoup de monde et on privilégie beaucoup les enfants dans ce genre d'événement alors les danses parties en général sont sur tous les bateaux avec les personnages classiques c'est un moment sympathique où les enfants comme les adultes vont pouvoir danser avec les personnages disney attention sur les croiseurs en alaska ce sont pas ces personnages là mais souvent les personnages pixar parce que comme il n'y a pas de feu d'artifice de soirée pirate pour ne pas déranger les animaux bah en fait on fait une grosse soirée pixar avec les personnages à l'intérieur du bateau vous avez en général sur toutes les croisières des soirées thématiques alors la soirée pirate que l'on voit sur tous les bateaux sauf le wonder pendant sa saison en alaska vous avez également les soirées frozen sur le disney magic et le disney wonder pendant l'été les soirées star wars les soirées j'en oublie marvel et compagnie donc pendant ces soirées vous allez pouvoir voir les personnages alors en général toute la journée est thématisée pas que la soirée donc baladez vous dans le bateau regardez une fois de plus le navigateur et vous verrez quand pouvoir voir vos personnages préférés si un jour vous avez la chance de pouvoir séjourner au niveau concierge et bien une après-midi vous allez recevoir une invitation pour passer un peu de temps avec un personnage disney là en l'occurrence stitch qui s'est amusé avec nous parce qu'il n'est pas grand vous aurez d'autres possibilités de voir des personnages disney par exemple pendant des soirées dans les clubs il ya une soirée par exemple avec donald habillé un mexicain qui danse avec les enfants vous pourrez également voir les personnages dans les clubs enfants donc c'est réservé aux enfants parfois sur les longs croisières aux adultes le soir après 11 heures je vous conseille une fois de plus de regarder votre navigateur là on est sur la soirée d'adieu à la soirée d'adieu où tout le monde va verser sa petite larme où les personnages vont venir vous dire au revoir mais surtout ils vont pendant 15 minutes se mélanger avec les passagers pour que vous puissiez prendre des photos avec eux alors là pendant cette soirée pas de photographe officiel il faudra vous débrouiller avec votre appareil photo voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de souscrire à la chaîne si vous n'avez pas déjà fait de laisser un pouce bleu si ça vous a plu et je vous laisse avec quelques photos qu'on a prise lors de nos différents Disney crooks à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...